Merci, re-bonjour. Est-ce que j'ai le droit, je ne sais pas où est la technique, de débrancher le port HDMI et de le brancher sur mon IMac ? Enfin sur mon iPad plutôt, ou pas ? En fait, comme je ne savais pas trop le propos qu'on allait tenir dans la conférence, je vais vous suivre pour savoir de quoi je vais parler. Merci. En fait, je ne vais pas vous présenter 1083, je l'ai fait tout à l'heure. Par contre, il y a quelques angles, sujets d'innovation sur lesquels on a travaillé et qui peut-être peuvent vous intéresser. Je peux vous parler d'économie circulaire, je peux vous parler d'export, je peux vous parler de l'organisation, je peux vous parler de notre façon de lever des fonds, à chaque fois il y a des angles un peu différents. Je vous propose de voter, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des 4, des 3, de 2, de 1, on verra, je suis bavard. Qui est plutôt intéressé par l'économie circulaire ? Pas mal. La gestion ? Ça fait moins rêver la gestion. Les levées de fonds ? Pas du tout, un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? L'export. Ok, donc on va aller faire dans l'heure, je vais commencer par l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est au cœur de 1083, puisque dans nos statuts, le but de l'entreprise, c'est d'amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. C'est vraiment dans les préambules de nos statuts et c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise. Le moyen pour y arriver, c'est de gagner de l'argent. Et donc pour ça, c'est très important d'avoir une gestion raisonnable, rigoureuse de l'entreprise. On est rentable chacun. C'est qu'année depuis six ans. Et l'enjeu, c'est de continuer de l'être pour pouvoir réinvestir ses bénéfices dans le développement d'entreprise pour développer l'économie circulaire. L'économie circulaire dans le textile, c'est compliqué parce qu'on parle beaucoup de la pollution que génère le textile à cause des colorants, des pesticides, du coton, etc. Mais en réalité, le plus gros scandale du textile, c'est la quantité de vêtements qu'on achète qui est déraisonnablement élevée. Juste pour vous situer le marché du jean en France, c'est 88 millions de jeans achetés chaque année en France, c'est-à-dire 1,5 par an et par personne. Vous imaginez à l'échelle de la planète les milliards de jeans que ça ferait si on consommait tous comme ça. C'est le plus gros problème. Pour limiter ce problème-là, le but de 2083, c'est de diminuer le nombre de jeans qu'on achète en France en augmentant sa qualité et en évitant qu'en fin de vie, le jean devienne un déchet, remplisse nos poubelles. Pour y arriver, on est parti comme tout le monde du coton, avec ce donyme qui est tissé en France, qui était en France, etc. Mais qui produit en fin de vie un déchet, puisqu'on ne sait pas tellement démonter un jean, c'est-à-dire ré-extraire le coton d'un vieux vêtement. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'industrialiser un gisement de vêtements que l'on collecterait et qui serait très hétérogène. Les vêtements, c'est plusieurs coloris, c'est plein de matières différentes, du polyester, du polyamide, de l'élastane, etc. Et du coup, ça rend le recyclage très compliqué. Malheureusement, on n'en est pas encore à faire du très sélectif de vêtements et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire pour réussir à recycler des vêtements. Alors, puisqu'on n'en est pas là et puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur une filière qui est organisée, on a décidé de développer un nouveau produit sur la base de nouveaux matériaux techniques pour entrer pleinement dans l'économie circulaire dans le textile. Alors, en un, ça veut dire s'appuyer sur une matière première recyclée autant que possible pour faire la matière première de notre jean. Et donc, on a choisi le polyester, le polyester recyclé, parce que c'est une matière première qui se recycle assez facilement. C'est une matière première un peu réversible. C'est comme l'eau et la glace, on peut transformer la glace en eau et l'eau en la glace. A la différence du pain qu'on peut cuire et qu'on ne peut pas décuire. Donc, l'intérêt du polyester, c'est ce côté circulaire. C'est ce cycle dans lequel il s'inscrit. Mais fabriquer un jean en polyester, c'est assez simple pour le tissu parce qu'il y a plein de vêtements techniques qui sont déjà en polyester. Donc, on a réussi à développer un donyme 100% polyester recyclé qui est à s'y méprendre. On croirait vraiment du coton tellement touché et semblable. Par contre, on a rencontré des problèmes pour les boutons, les rivets, la fermeture éclair et donc on a dû réinventer le jean pour qu'il soit entièrement constitué de polyester recyclé. C'est-à-dire que les fils à coudre sont du polyester recyclé, les étiquettes sont du polyester recyclé, même le bouton est du polyester recyclé. Il n'y a plus de fermeture éclair, c'est tout à bouton. De telle sorte qu'en fin de vie, comme le polyester recyclé forme un cycle si on le recycle, le jean en entier est recyclable. Et donc, notre innovation n'a pas été de faire un jean recyclé parce qu'en réalité, la polaire recyclée en bouteille de plastique, ça fait 20 ans que ça existe. Mais par contre, de créer un vêtement de telle sorte à ce qu'il soit 100% recyclable, ça c'est innovant parce qu'il n'y a plus de démontage du vêtement à faire quand on veut recycler un jean. Par exemple, si on voulait recycler un jean en coton, alors il faudra enlever les boutons, les rivets, la fermeture éclair, les étiquettes qui ne seraient pas du coton. Bref, c'est infernal et du coup, on ne le fait pas parce que ça n'a aucune rentabilité économique. Ou alors, il faudrait le faire en Asie, mais alors du coup, l'impact carbone de ce recyclage-là n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Donc, la première innovation a consisté à rendre ce jean 100% recyclé, 100% recyclable. Mais c'est bien beau de le dire en France et en français, et surtout à notre client comme ça qui achète nos jeans. Mais si on ne crée pas les conditions de récupérer ce jean en fin de vie, alors on n'a aucune chance de le recycler réellement. Et ce sera une promesse commerciale qui fera que peut-être on vendra un peu plus de jeans, mais en réalité, ça n'aura pas permis de boucler la boucle et de traiter ce problème par lequel je commençais mon propos, qui est de ne plus générer de déchets avec le textile. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer ce mois-ci, en financement participatif, sur Ulule comme d'habitude, le premier jean consigné. C'est-à-dire que c'est un jean qui est 100% recyclé, 100% recyclable, et que vous achetez avec inclus dans le prix une consigne. Ce jean vaut 99 euros plus 20 euros de consigne, ce qui veut dire qu'en fin de vie, quand votre jean sera usé, si vous voulez récupérer vos 20 euros, il faudra nous retourner votre jean. Et grâce à ça, on pense qu'on va réussir à recycler tous ces déchets en plastique, issus de bouteilles plastiques et de déchets de mer, les enfermer dans une prison, une prison de jean, dans laquelle nous sommes tous ensemble réunis. Et en fait, cette prison, on la crée nous, mais c'est vous qui en faites la dimension à travers les jeans infinis, ce jean s'appelle le jean infini, que vous allez commander. Et on ne sait pas en réalité si massivement la consigne va suffire à faire que le jean va nous revenir en fin de vie, mais on fait tout pour. Donc c'est écrit sur une étiquette qui est indétachable dans le jean, en plein milieu sur la ceinture, c'est écrit 20 euros en gros. Donc c'est-à-dire que si par malheur vous le jetez à la poubelle et que quelqu'un tombe dessus, c'est comme s'il avait trouvé un billet de 20 euros par terre. Et le dernier élément, c'est que le retour du jean est à nos frais, il est inclus dans le business model du produit. Donc ça, ça veut dire quoi le petit bruit ? Ça veut dire que c'est l'heure ? Non ? Non, ça va sonner tout seul. Donc pour le résumer avec un schéma, ça c'est la campagne Ulule qu'on a lancée il y a quelques jours, qui marche déjà très très bien. Et on voit le schéma ici avec ces déchets qu'on récupère, que l'on recycle, avec lesquels on fait du fil, que l'on tisse, que l'on confectionne. Après on vous vend le jean, c'est là où vous intervenez, vous achetez ce jean, vous l'utilisez. Et enfin, de vie, vous nous le rendez, vous nous le renvoyez avec cette enveloppe pour laquelle vous ne payez pas les frais de port. Et grâce à ça, on incorpore de nouveau ce jean déchet dans le recyclage pour boucler la boucle. Et du coup, on expérimente ça pour voir si en réalité on est capable dans notre société moderne de transformer cette contrainte de produire des déchets en opportunité, c'est-à-dire à vraiment changer le business model pour ne plus avoir ce problème phare du textile qui est de générer autant de déchets. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, la campagne est en cours, je vous invite à vous y intéresser. La seule contrainte de ces modèles-là, c'est qu'on ne peut pas mettre d'élastane, donc du coup, c'est que des coupes droites ou des coupes assez amples, parce que l'élastane n'est pas recyclable. Voilà les contraintes que l'on a. Ça, c'était pour le sujet de l'économie circulaire. Ensuite, je peux vous parler, donc on avait dit en deux, c'était, je vais reprendre mes petites notes, sur l'organisation. Tout à l'heure, en fait, ça m'y fait penser parce que le monsieur du MEDEF a proposé que vous repartiez avec des idées éventuellement au travail ce soir, demain. Qui parmi vous est entrepreneur et qui a des responsabilités, qui est cadre ou manager ? Oui, donc c'est globalement la majorité. Juste un truc que nous on a fait récemment, peut-être ça peut vous intéresser. Il y a toujours quelque chose qui m'a choqué dans l'entreprise, c'est que quand on parle d'un bon gestionnaire, on parle que d'argent. Quelqu'un qui est réputé comme être un bon gestionnaire, on ne considère comme ressource que l'argent. Or, il y a deux autres ressources fondamentales dans la vie, c'est les gens et c'est la planète. Du coup, on avait comme tout le monde un pôle RH, un pôle financier, mais la planète, alors que c'était au cœur de nos statuts, on ne l'avait pas consacrée dans notre organigramme. Et donc, si on a une astuce à vous partager, qui change tout de notre gestion de l'entreprise, c'est qu'on a tout regroupé ça dans un seul pôle gestion, dans lequel il y a un département ressources humaines, un département ressources financières et un département ressources environnementales. Et l'idée, c'est de se montrer à soi-même et de voir tous les jours notre organigramme et de montrer à nos équipes que toutes ces ressources-là, il faut les gérer avec le même sérieux. Et gérer l'argent en entreprise avec sérieux, ça on le fait depuis que l'entreprise existe. Gérer les gens avec sérieux, on commence, c'est de mieux en mieux, mais ce n'est pas encore toujours pas fait selon les entreprises. Et gérer l'environnement sérieusement, c'est-à-dire respecter la planète, respecter nos ressources, s'intéresser à la fin de vie des produits qu'on propose, ça c'est l'enjeu de demain, en vrai c'est l'enjeu d'aujourd'hui déjà. Et du coup, de le consacrer dans notre organisation en montrant que bien gérer son entreprise, c'est bien gérer et l'argent certes, et les gens évidemment, et l'environnement bien sûr, ça c'est quelque chose qui peut-être peut vous aider à faire monter ces enjeux environnementaux dans le quotidien de votre entreprise. Voilà, ça c'est le deuxième truc que je voulais partager. Il me reste combien de temps, Anne ? 5 minutes. Parfait, peut-être j'aurai le temps de faire les 4. Je vais terminer par la partie la moins marrante, la levée de fonds, et plutôt vous parler d'export. Donc 1083, vous l'avez compris, c'est une marque qui est tournée vers la proximité. Je le disais tout à l'heure, la proximité, en fait ce monde qui va dans le mur, on le sait tous, on le sait tous de manière rationnelle. Et bien en fait, malgré la raison, même si on est convaincu que c'est pas bien ce qu'on fait, etc., on continue de le faire. Et à mon sens, c'est parce qu'on fait des choix avant tout de manière irrationnelle plus que rationnelle. Par exemple, un fumeur, est-ce qu'il y en a qui fume parmi vous ? Un fumeur, il sait et s'écrit tous les jours que fumez-tu. Mais en fait, ça ne suffit pas à le faire arrêter tout de suite ou c'est difficile, etc. Parce que le cancer, on l'a dans 30 ans. Mais si on se rapprochait de la conséquence de fumer et que ce cancer, on l'avait au bout de 3 mois, et bien peut-être qu'on fumerait moins. Et donc, j'ai le sentiment que la proximité, c'est vraiment le meilleur moyen de faire des choix plus vertueux, plus raisonnables, mais pas de manière intellectuelle, juste parce qu'on est touché par la conséquence. Et du coup, d'être plus proche les uns des autres, d'être plus proche des conséquences des choix qu'on fait, et bien je crois que c'est le meilleur moyen, c'est universel pour construire un monde un peu plus durable. Alors, transposer dans le business, ça veut dire 1083, ça a permis de créer 1083. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le concept, c'est de fabriquer des jeans à moins de 1083 km de chez vous. Et quand on crée une startup, en même temps qu'on trouve le concept chouette, on a une fois sur deux des banquiers, des élus, des confrères qui nous disent « Mais alors, quand est-ce que tu vas à l'export ? C'est génial, le Made in France, ça plaît beaucoup au Japon, etc. » Et en fait, si on trouve un peu couillon d'acheter en France des jeans du Bangladesh, et bien faire l'autre chose, ce n'est pas plus intelligent, finalement. Et donc, l'idée, c'est de sortir de ce paradigme de l'export qui serait la solution à tous nos maux, à l'économie française, etc. On regrette, tout à l'heure, j'entendais le monsieur du Medef qui disait qu'il fallait, entre les pays, se protéger leurs économies, etc. Et en fait, on est agressé par les autres, mais on est aussi agresseur quand nos entreprises cherchent à exporter au détriment des économies locales. Et donc, nous, on ne veut pas s'inscrire dans ça. Donc, on a décidé d'un concept très simple qui est de ne pas exporter les produits, mais qui est d'exporter le concept. C'est-à-dire que si demain, on vend des jeans 1083 aux Etats-Unis, et bien on souhaite qu'ils soient fabriqués aux Etats-Unis, et on partagera, parce que l'international, c'est important, les échanges, c'est important, et on partagera tout autant les valeurs de la France. Quand vous achetez un Gin Nevis, vous achetez le rêve américain, Made in Bangladesh, et bien nous, on veut partager le rêve français, Made in là où on l'achète. Voilà en gros le concept à l'export de 1083, et je pense que j'ai consommé mon temps de parole. Je vous remercie de votre écoute.